... Pour nous aider à parcourir la une des journaux, Kodovie Amétono, qui poursuit l'aventure à notre compagnie, déjà prêt donc à nous présenter ce qui fait l'essentiel de l'apparition du jour. Kodovie Amétono, bonjour. Bonjour Joël Etondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs et bon début de semaine à chacun déjà. Je dis merci à leur place. L'actualité, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Les canals sont largement revenus sur la sortie de la coalition de Djefa. C'est ça qui a largement dominé la une des journaux. Également, les supputations ont continué au niveau de la gestion du port autonome de Koutounou, c'est une situation qui est désormais déléguée. Donc je pense que l'on doit sauver encore ce qui peut l'être, à savoir le patrimoine national. Et donc des crises sont également allées dans ce sens, sans oublier que le dialogue social a repris, mais il y a quelques centrales et confédérations qui ont brillé par leur absence au niveau donc de ce creuset de dialogue. Des canals également n'ont pas manqué d'apprécier cette information. On démarre avec quel quotidien ? Le quotidien Atu Express qui met donc en grand titre face à la dictature, à la prédaction des ressources publiques et à l'extrême pauvreté. Union sacrée pour sauver le Bénin de l'hécatombe. Là-dessus, le journal fait constater que Soglo Yaïa, Gavontevoi, est un véritable patriote. Et déjà la débandade dans le rang des enragés et des rusés et propose donc l'intégralité de la déclaration de la coalition pour la défense de la démocratie. Et puis, port autonome de Coton, toujours avec Atu Express, SOS, pour sauver le poumon de l'économie nationale, de la recolorisation, un marché de dupe pour compromettre l'avenir des générations présentes et futures. L'Afrique, Info d'Afrique, le quotidien. Info d'Afrique, conclave de la coalition pour la défense de la démocratie bérinoise. Union sacrée autour de Sébastien Adjavan. Tous ont répondu présents à l'appel du peuple béninois en détresse. Kili-kili, préservation des acquis démocratiques et respect de la constitution. La coalition pour la défense de la démocratie au Bénin exige l'installation du COS LEPI conformément aux décisions de la Cour constitutionnelle et puis, au quotidien, la nouvelle tribune. Violation des décisions de la Cour constitutionnelle. Les forces vives de la nation exigent l'installation du COS LEPI et l'audit de la LEPI. Seule la liste de la LEPI est valable pour les élections jusqu'en 2021. DCC, donc, en réseau de la décision. DCC, 17 du 12 décembre 2017. Décis donc la coalition pour la défense de la démocratie. L'appel de Jeffa pour le respect de la constitution épion nationale. Politique inédite pour contrer talons, constate le quotidien. L'interview de vérité de Maître Sadiqou à la haute. L'avocat conseil de Niou Sésames dit tout sur le dossier faux médicaments. Le confrère de la matinée. Sorti des membres de la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin. Des acteurs sonnent en fait le glace d'une gouvernance opaque et jonchée de conflits, d'intérêts, changements de cadence. A l'hémicycle, les représentants de l'Assemblée nationale au COS LEPI connu. Ce jour, et puis, grande mobilisation des acteurs politiques à Jeffa, Sébastien Djavant, réussit son premier défi politique. Déclaration de leur patrimoine à un an de la fin de leur législature. Des députés toujours désobéissants, malgré leur appel à l'ordre de la Cour. Suprême, quotidien, le meilleur. Par l'aide de la gouverneur COS LEPI, le Parlement désigne ses représentants. Ce jour, et puis, mouvement de débrayage dans le système éducatif. La COSI Bénin tient mordicus. Si cette grève échoue, c'en serait fini de nous. Se spécule bien sûr. Noël, Chadaré, le pays émergent. Crise sociale, morosité économique et non-installation des membres du COS LEPI. Le cinglant requisitoire de la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin contre la gouvernance de Patrice. Talon, cette fois matin, libre. Grande mobilisation des forces sociaux politiques à Jeffa. Une mise en garde formelle à Talon. Mettre en place le COS LEPI et auditer la LEPI. Adjavon, réussir second coup historique. Présence remarquée des deux anciens présidents. Et puis, première session ordinaire 2018 du CNDS. Pourquoi l'UNSTB et la COSI Bénin absente quotidien. Noque, organisation des prochaines élections au Bénin. Les exigences non négociables des forces vives de la nation. En cas de non-satisfaction, elles invitent le peuple à prendre ses responsabilités. Conformément à la constitution et puis actualisation du fichier électoral. Les membres du COS LEPI, connu ce jour, Mbédji joint l'acte à la parole. Notre voix pour terminer en deux de la gouvernance Talon. Le FSP dresse un bilan catastrophique qui exige les états généraux. Appel de Jeffa sur le COS LEPI et l'audit indépendant de la LEPI. L'ultimatum des forces vives de la nation à Talon. Et Mbédji pleure de l'ancien chef de l'État à Jeffa. Le chagrin, la sympathie et la compassion de Yaï pour le peuple affamé et méprisé. Joël Yétonti. Merci, merci Kadovi. À mes tenants, deux sujets prédominants. On fait plutôt l'actualité. Mais l'arrêt, je le ferai plutôt avec la situation de crise relativement au secteur de l'éducation. Et là, mon arrêt, c'est avec le meilleur qui nous apprend que le mouvement de débrayage au niveau du système éducatif se poursuit. La COSIE-Bénin, tiens-moi, discuses, si cette grève échoue, ça serait finie de nous. Kadovi, à mes tenants. Oui, c'est bien sûr de Noël Chadaré qu'il s'agit. Parce que c'est le secrétaire général de la COSIE-Bénin. Et vous savez, les prises de position de ce combattant de lutte aujourd'hui au niveau des travailleurs du monde éducatif, ce n'est plus à démontrer. Donc aujourd'hui, c'est vrai, c'est un combat. La démobilisation, elle est totale. Des gens ont déjà levé quand même la motion au niveau des centrales, des confédérations. Ça voudra simplement dire qu'effectivement, que si la COSIE aujourd'hui baisse pavillon, ou que si entre-temps, la grève échoue véritablement, le gouvernement aura peut-être clamé sa victoire. Mais l'un comme dans l'autre, je ne crois pas que ce soit ici question de qui a gagné ou qui a perdu. C'est la cause de l'éducation qui est donc la principale. Et là-dessus, je crois que les uns et les autres doivent faire preuve de concession. C'est vrai. Au niveau du COSIE-Bénin, je pense que la rétrocession des fonds défalqués est aussi une condition pour reprendre. Mais en réalité, ça ne fait pas partie des plateformes de revendication. Donc c'est à ce niveau que cette confédération tient toujours bon. Je pense que le gouvernement doit pouvoir mettre en œuvre l'application effective du statut particulier de l'enseignant. Maintenant, si jusque-là, ça ne prend pas, on est en train de traverser une période de vache pêche maintenant, c'est les congés. Alors peut-être que le gouvernement prendrait à profit cette accalmie au niveau de l'école pour prendre l'angle véritablement avec les acteurs sociaux, pour que vraiment la paix revienne dans la maison éducation. Puisque c'est vrai, les médias annoncent la reprise, mais sur le terrain, dans les salles de classe, ce n'est pas le constat. Ce n'est pas le constat. Matin, livre très préoccupé, a pu observer qu'il y a une rencontre qui aurait pu permettre de mettre effectivement un thème à ce qui se joue, malheureusement au niveau du système éducatif, mais il rapporte avec désolation qu'il y a eu l'absence très remarquée de l'UNSTB et de la COSY à cette rencontre des CNDS. Oui, mais ça va dans la droite ligne de ce que je viens de dire. C'est un creuset qui devrait en tout cas anticiper les crises au niveau de l'administration. Ce n'est pas seulement l'éducation, c'est même la santé, c'est la justice. Maintenant, si déjà avec le gouvernement, le dialogue n'est pas franc, honnête et sincère, n'attendez pas que ce soit ce creuset qui règle la question définitivement, parce que même le président de ce creuset, il fait partie de ceux que le chef de l'État a reçu donc au palais de la République. Il a discuté avec les uns et les autres, mais ils n'ont pas trouvé un terrain d'entente. Je ne crois pas que ce soit aujourd'hui mis en retrait et avec seulement le président que quelque chose peut être négocié à ce niveau. L'UNSTB, tout comme la COSY, le combat reste le même, retrouve ses questions de fonds et dialogue avec les membres du gouvernement pour trouver un terrain d'entente. Alors je pense que c'est sur cette base qu'ils ont brillé par leur absence à ce rendez-vous, convoqué donc par le CDS. Mais bon, je pense quand même que les uns et les autres seront raisons gardées pour que triomphe l'intérêt général. On le souhaite vivement. Je ne vais pas vous laisser parti sans un arrêt au niveau de l'Assemblée nationale. Et là, c'est avec le confrère de la matinée. Je l'ai exactement ceci. Levé d'immunité poursuite de voir la haute cour de justice, le compte à rebours, enclenché à l'Assemblée nationale. Oui, la représentation nationale serait saisie donc officiellement de ce dossier où trois députés seraient poursuivis. Il y a également des anciens ministres aussi qui seraient dans la liste. On n'a pas encore leur nom. C'est-à-dire donc qu'effectivement, il y a une étude en cours et le président de l'Assemblée nationale aurait même apporté des précisions, des clarifications sur ce dossier. C'est avec le quotidien, la nouvelle tribune. De toutes les façons, c'est un dossier qui sera vraiment très très chaud à l'Assemblée nationale parce que ce n'est pas la première fois qu'on sollicite la levée d'immunité de parlementaires à l'Assemblée nationale. Maintenant, on est en train de voir s'il y a quelques mois de la fin de son mandat, encore que le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui est en train de donner la preuve qu'il n'est plus l'autre reflet de l'exécutif. En tout cas, je vois, le temps imparti tire déjà sa fin. On va revenir peut-être certainement dans les prochains jours sur ce dossier. C'est ce qu'on vient notamment promis à nos téléspectateurs. Merci donc pour la contribution comme chaque matin. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À demain.